But if you close your eyes Abonne-toi, ma coude Avec, et bien tout simplement Des aluminium brass ingotes Qui sont tout simplement un mélange entre On va réussir à trouver Là, dans le Ici, l'aluminium brass C'est un mélange de 48 millibuckets D'aluminium et 16 millibuckets de copper Donc 3 pour 1 Si mes maths sont bons, 3 pour 1 Donc 3 aluminium pour un copper, ça nous fait Un aluminium brass, enfin 4 aluminium brass ingotes Les blanc cast qui sont tout simplement Un aluminium brass dans une table Sans rien dedans, ça nous fait un blanc cast Puis des dispensers que vous connaissez déjà C'est du vanilla et de la redstone On en a 3, et à quoi ça sert Ces petites choses, et bien tout simplement Ça sert à stocker des choses, on les a cachées Alors le bloc ici nous sert à cacher Alors l'origine ça ressemble à ceci, si par exemple je voulais Que ça ressemble à ça, je pourrais mettre ça Si par exemple je voulais que ça ressemble à de la black wool Je pourrais mettre ça, ça ressemblerait à de la black wool Du coup nous on va le cacher bien comme il faut Et à l'intérieur on a mis 4 fence Qu'est-ce qui va se passer quand on va l'activer Alors je vais vous montrer par en dessous ce que j'ai déjà fait Voilà, j'ai juste relié du red alloy wire Juste en dessous des drawbridge Ainsi que sur les côtés Et ce qui va se passer quand on va l'activer Voilà, tac, si je fais ça C'est que ça va nous faire un piston Un piston qui s'étend sur plusieurs blocs Ce qui signifie que bien tout simplement Voilà, ça va nous faire un piston qui va pouvoir se tendre Et se rétracter sur Je crois que c'est 8 blocs, ou 16 blocs Pour le Drawbridge de base Et 32 pour l'améliorer Qui nous demande du cobalt, de l'ardite Des blocs de redstone et du drawbridge Mais bon, le principe étant celui-ci Autrement dit, on va pouvoir Voilà, au choix Faire, ouvrir ou descendre une porte Pour qu'on va pouvoir avoir un accès à notre système Maintenant, on va faire des dark pressure plates Alors les dark pressure plates Dark pressure plates Sont des plates qui se craftent Avec deux dark steel Que l'on peut améliorer en dark pressure plate Silent Avec une roule par dessous Et tout simplement, ce que ça fait C'est que si jamais je viens marcher dessus Ça émet un signal de redstone Comme une pressure plate De base Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que Et bien tout simplement Et bien on va Pouvoir activer notre système Comme ceci Tac Il n'y a aucun problème là-dessus Maintenant le seul problème C'est que moi j'aimerais bien Que quand on arrive là Ça descende Et pas que ça remonte Enfin que ça se coupe Et pas que ça se mette en place Donc autrement dit J'aimerais que notre dark pressure plate Et bien nous détecte Uniquement quand on est au bon endroit Enfin quand on arrive devant Et se baisse Que le pont de vie se baisse Pour ceci Et bien c'est assez simple On l'a déjà vu l'épisode prochain Comment inverser un signal Enfin l'épisode dernier Comment inverser un signal de redstone De façon simple et élégante Il nous suffira juste d'avoir ici Des cobble strips Qui vont nous séparer Tac Nos trucs Car le cobble strip sépare Les traits de red ally wire Comme on peut le voir Et du coup Il nous suffira juste A l'aide de red ally wire Alloy wire supplémentaire Alors red alloy wire supplémentaire J'ai appris un autre système A en faire L'épisode précédent J'ai appris un autre système A faire aussi du dark steel Je lui ai pas encore appris A faire des plates Même si j'ai dit Que j'allais le faire Parce que ce serait intéressant Et parce que ce serait surtout Utile De pouvoir faire des plates A la limite Ça nous coûterait juste Un crafting module Crafting module Voilà Qu'on collerait Là dedans Dans notre redstone furnace On va le faire assez rapidement Ma foi Redstone furnace Donc il nous faut des circuit plates Il va nous falloir une stone également Parfait On prépare tout ceci Crafting module A l'intérieur de ceci Pour crafter ceci Il nous faut quoi ? Crafter il nous faut Pour avoir deux circuit plates Il nous faut une stone A coller à l'intérieur Parfait Maintenant il sait crafter les plates On est parti Donc Pour faire des red alloy wire Il va nous en falloir Si ma mémoire est bonne 5 Et si ma mémoire est bonne Il nous faut une torche Et surtout il va nous falloir Deux sticks Parfait Tout ça c'est en train de crafter Bien gentiment De notre système On va récupérer Les red alloy wire Qui sont là On avait dit que c'était 5 Sur des circuit plates Parfait On va avoir besoin de Alors Je crois que c'est un truc comme ça Comme ça Ici Wire plate Comme ça Et comme ça Avec Autour des sticks Deux sticks Non Si on s'en fout Deux sticks Non c'est Les sticks qui nous intéressent En fait Juste comme ça La plateforme plate Platform plate Qui viendra avec Du coup Ici On va prendre ça Non Ah là là La joie d'un inventaire plein Et la joie d'un canard Qui refuse de vider son inventaire Pour le craft Parce qu'après tout Vider son inventaire C'est pour les faibles Hop La plateforme plate au milieu Les circuits plate tout autour Ça nous fait une invert cell Cette invert cell On peut la placer dans tous les sens Y compris du coup La tête à l'envers On va la placer là Parfait Donc là ça referme On l'a entendu se refermer Et là maintenant On va faire ceci Et grâce à ça On va avoir du coup Notre système Qui va faire que Quand on va marcher sur ces plates Normalement S'il te plaît Inverse toi Pourquoi tu veux pas t'inverser ? C'est quoi ton problème ? Tu devrais t'inverser Si par exemple Voilà attends On va faire un truc On va faire un truc simple C'est que je vais prendre un levier Et je vais simuler Un signal de redstone Par ici Normalement toi Tu devrais t'inverser Ils sont peut-être Un peu trop près C'est peut-être ça en fait Peut-être que notre No plate envoie le système De redstone Quand même dedans Ou j'en sais rien Les alimentants redstone D'une façon Ou d'une autre Là Du coup si je fais comme ça Ça devrait fonctionner Ce coup-ci Parfait Ça fonctionne Par contre Quand on va vouloir rentrer Ça va se refermer Quasiment derrière Bon ici Pour ressortir On fera le même système C'est à dire Qu'il nous suffirait juste De mettre 3 pressure plates Un peu plus loin Et de se préparer Donc commandons ici 4 dark steel Enfin 6 dark steel Normalement je possède 3 wool Dans notre inventaire Pour Nous faire Tout ce qu'il nous faut Pour faire les silent Après on fera Une painting machine Vous allez voir Ça va être très rigolo C'est une machine Qui va nous permettre De peindre des blocs Une machine under I.O. Comme ça on pourra Les peindre en Quite clear glass Et On ne les verra plus On pourra les laisser Comme ça Ce sera plutôt sympa aussi Ça marche bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça fait vraiment Pont-levis qui se baisse Et tu peux passer Tu as le droit de passer Je t'en donne l'autorité Et je t'en donne l'occasion Il va aussi nous falloir Combien exactement Alors 1, 2, 3, 4, 5 5 Wireless Enfin 5 redstone wire Donc des redstone wire On en veut 4 Voilà C'est en train de crafter Normalement ça devrait Crafter assez rapidement Je ne sais plus dans quoi Je l'ai mis Le redstone wire A cuir Je crois que je l'ai mis Ici Dans le Oui C'est bon Là c'est en train De terminer Le dernier Set De dark steel Dark steel Que l'on va récupérer Comme ceci Dark steel Encore un Merci Dark steel Que l'on va placer Ici Comme ceci Tac 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 Ça nous fait Des dark pressure play Que l'on place Sur une black pool Pour en faire des silent Histoire qu'elle ne fasse pas De bruit en se déclenchant Parce que c'est quand même mieux Hop Ici 4 red alloy wire Que l'on va venir Que l'on va poser Au bon endroit C'est à dire Là Tac 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 Et nous on en manque une Il nous en manque une Ah merde Red alloy wire S'il te plaît J'en veux une Ah bah non En fait on en avait bien une C'était juste le temps Qu'elle cuise Parfait Donc Ici On va rentrer On va se mettre Assez loin De Voilà Donc c'est ici Je crois Yes Parfait Et du coup Le fait de passer Va ralentir le système Parce que là Quand on va vouloir ouvrir On va réactiver Par derrière Ces plates là Et donc du coup Bah ça va s'éteindre Donc on est bon On est bon On a bien une porte Qui s'ouvre Qui se ferme Et qui est Plutôt pas mal Comme ça Et puis si on veut rentrer Plus rapidement On passe par là Et puis voilà Si on n'a pas envie De se faire chier Surtout si on a du fuel Voilà Ici donc Notre porte S'ouvre On pourrait faire Le même système ici C'est à dire Là nous mettre Alors ça pourrait être sympa Sincèrement Sincèrement Ça pourrait Complètement Je pourrais Complètement Être Sossé par ça Ce serait faire ici Pareil Dark pressure plate Avec le pont Levis qui s'étend Jusqu'ici Le seul problème C'est qu'il faudrait Ralentir Et mettre à la limite Un timer de 10 secondes Le temps que tout soit fait Et qu'on puisse traverser Bien tranquillement Notre petit système ici Voir un pulse lengthener De 10 secondes Ce serait long Ce serait long Mais bon Pourquoi pas Why not Why not Hop Ici Tac On descend ça On va voir un petit peu Tout ce qui nous reste autour Et surtout On va commencer A faire notre petit Autospawner Dans le nether On se retrouve tout de suite Donc On va automatiser Également Un peu plus facilement La création de Compressed Saw Dust Pour ceci Et bien tout simplement Le compressed saw dust Compressed saw dust Se craft Comme ceci Soit avec Et bien tout simplement Des saw dust En forme de chest Ça nous donne Un compressed saw dust Ou alors tout simplement En faisant cuire un coal Dans un witch's oven Ça nous fait un compressed saw dust Pour peu qu'on ait Une clay jar Et un foul film Je pense Je crois Je suppose J'ose espérer Ça se trouve C'est uniquement avec du bois Et je suis en train De faire strictement n'importe quoi Mais ce qui m'étonne C'est que ça ne se déclenche pas Ce que je lui ai dit Tout simplement Et bien tu me craft Avec un truc Est-ce que ça Ça se déclenche Non Très bien Donc c'est bien ce que je pensais Ce que je pensais C'est que l'extracteur module Va venir ici Pour faire un advanced extract Advanced extractor module Qui lui va nous servir A extraire De façon avancée Les modules Nous allons avoir besoin D'un active supplier module Qui va nous remplir Notre système de clay jar Puisque Et bien tout simplement Je suppose J'ose supposer surtout Que s'il n'y a pas de clay jar Ça ne fonctionne pas Si je mets une clay jar Est-ce que ça marche Pourquoi tu ne marches Pourquoi tu me détestes Pourquoi tu me détestes A ce point Je veux dire Je ne t'ai rien fait moi Ce que je demande C'est un peu l'amour Avec du wood Pourquoi tu me C'est quoi ton problème En fait là Non bah si tu veux On peut en discuter On est bien dans un Witch's oven Qui cuit Compressor dust Coal Avec du bois N'importe quel type de bois Normalement N'importe quel type de truc Qui brûle Donc du coal Ça marche aussi C'est censé fonctionner Toi tu es censé fonctionner Si je te donne ça Et ça Avec ça A la limite Si tu veux vraiment Tu es censé fonctionner Je ne comprends pas Pourquoi tu ne veux pas fonctionner Pourquoi tu me détestes A ce point Je On souhaite L'automatisation Merdique Du Witch's oven Ne sert pas On va faire un système Un peu mieux Disons Beaucoup mieux En espérant Parce que si là Par exemple Je le mettais là C'est à dire ça Est-ce que ça marche ou pas Est-ce que c'est bien Du coal de base Du style du coal comme ça Oui c'est bien le même coal Dont on parle Oui C'est bien le même coal Dont on parle Et si Je ne sais pas pourquoi Il ne veut pas ce con Je ne sais pas du tout Pourquoi est-ce qu'il a décidé De me détester à ce point On souhaite Au pire on n'a pas perdu Notre journée On va lui coller ici Notre logic châssis mark 2 Avec à l'intérieur L'active supplier module Que l'on va relier Avec des endroits Outils transport pipe Tac Jusqu'ici Alors non Arrête avec des croisillons A la con Voilà Moi je veux juste Que tu viennes comme ceci 3 Il va nous en manquer un petit peu Un routed Au pire lui Il n'a pas terminé sa vie Voilà C'était le fail du canard Qui essayait de préparer Qui a essayé de se dire Ah bah peut-être que c'est ça Et que si ça marche Sur la caméra Ça serait sympa Comme ça moi Je serais des trucs À dire je suis content Et bah non J'avais préparé Et rien n'a marché Et c'est dommage Donc Ici A l'intérieur On va donc avoir Des clay jars Qui vont se remplir Toutes seules Jusqu'à l'infini Donc en gros Il va nous crafter Des clay jars Pour nous les remplir Voilà On en a qui arrivent On en a un bon paquet Qui arrive Ça c'est cool Du coup On a déjà un petit accès Là On pourra venir là Et puis commencer A faire Si on a besoin D'accéder à notre inventaire Facilement Faire venir Un tuyau Cependant Cependant Le compresso dust Moi je l'avais viré en bas Je vais le remettre C'est dommage C'est dommage Pour plusieurs raisons Première raison Étant que Le compresso dust Ça m'amusait De l'avoir comme ça Ça m'aurait même arrangé Parce qu'il va nous falloir Un pulvériseur Du coup Il va falloir Qu'on utilise de l'énergie Bon pulvériseur C'est pas trop difficile On lui a même appris On a crafté auto Un pulvériseur Voilà Au pire On a même pas besoin De faire un nouveau On a juste ce pulvériseur là Je suis-je bête Bon c'est pas grave Ça nous fera un autre pulvériseur Pour autre chose Et il y a des trucs Qui explosent un peu partout J'ai pas tout compris Alors Un crafting Logistics pipe Très bien On va commencer à arranger Un petit peu le bordel aussi Parce que là Ça commence vraiment À être un petit peu N'importe quoi Un outil transport pipe Outform sapling Oak sapling Le building guide On a plus besoin du satellite On a plus besoin du crafting Pour le moment On a pas besoin d'un water bucket On a pas besoin du watering can Mais ça ça va pas là Le witch is over On peut le dégager aussi Alors On en est où ici On en est à notre crafting module Crafting module Du coup On va lui dire que Non toi Non toi Toi Oakwood Oakwood Wood Voilà Un oakwood Ça va nous donner La sawdust Alors la sawdust Thermal expansion Ça va nous en donner deux Parfait On te met là dedans Du coup maintenant Avec Ici Notre petit crescent timer On va pouvoir revenir ici Remettre Le craft que j'avais viré Qui est le compress sawdust Avec Most likely Certainement Le sawdust De thermal expansion Voilà Importer Ici le binder composite Qui va donc nous réclamer Un électrical steel Ainsi que des compresses sawdust Et des stone dust Alors Merde Usage Voilà Ça Les stone dust On a déjà vu comment les avoir C'est tout simplement Passer de la cobble Dans notre thermionic fabricator Qui se situe ici Ici le thermionic fabricator La thermal centrifuge Pardon Je risque sous peu De l'automatiser Alors je préviens tout de suite Je risque de l'automatiser Un minimum En tout cas Pour la cobble Parce que ça risque d'être important Et aussi pour l'uranium Parce que l'uranium C'est sympa aussi Et ça nous permettrait De commencer à attaquer Nos stocks D'uranium De crushed uranium Or On en a quand même 5 000 et quelques On en obtient petit à petit Avec toutes ces conneries là Ici donc La cobble On la fout à l'intérieur Elle va crafter Assez rapidement Normalement Là c'est en train de crafter Les machines frame Parfait A 720 RF Là c'est en train De faire Le sawdust Binder Composite Est-ce qu'on peut en avoir Une dizaine Au moins ça Ah c'est très gentil A toi système Je te ferai Des gros bijoux Est-ce que je ne pense pas Que les bindings Non les Composites Machin chouette Enfin c'est Binding machin Je crois Donc ça Binder composite Binder Les conduit binder Je crois qu'on ne les a pas Si on vérifie Conduit Non on ne les a pas Conduit binder Qui sont tout simplement Les binders composite Dans un Alors Crafting Dans un Furnace Du coup on va récupérer Au moins tout ça On va en faire un Ah bah voilà Terminal pulverizer On le gardera pour plus tard Ça on va en avoir besoin Pour faire un petit peu Des stocks de gravier Parce que c'est bien On a tout Mais on n'a pas de gravier Et un de ces 4 On automatisera très certainement Certains craft Qui vont nous nécessiter Ceci Hop La carte à l'intérieur Le crescent timer Ici Le crafting module On a donc Un binder composite Qui nous donne Des conduits de binder Ça nous en donne 4 1, 2, 3, 4 On vérifie que ce soit bien Compatible avec le reston Furnace C'est bon Parfait Donc maintenant Si toi je te remets là dedans Tac Et normalement Il y a encore 2 qui traînent là Voilà Que vous tous Je vous remets tous là dedans Que je vous dis Je veux des conduits de binder Je devrais être capable De me crafter Des conduits de binder Qui nous sont nécessaires Pour le craft Ici De plein de choses Déjà de câbles De dense et mi-conduite Mais également De câbles Voilà Comme ceci Des fluides de conduite Qui nous demanderont Des cerveaux également Cerveaux Que l'on va apprendre À notre système À crafter Assez rapidement Alors Tac Les cerveaux Tac Avec le most likely C'est à dire Les tin nuggets De iron Etc Le most likely Sincèrement Quand vous avez énormément D'iron Or Vous emmerdez pas Cliquez dessus C'est souvent celui Qui ressort Celui qui en a le plus Qui ressort Du coup On lui a appris À faire des cerveaux Très bien Du coup On peut lui apprendre Également À faire Des Des trucs Là Voilà Puisqu'il sait faire aussi Les tempérés de fluidec Normalement Et fluide conduite Fluide conduite Alors L'utilisation de ceci En tant que fluide conduite Bim Merci Import Les pressurized Fluide conduite Je crois que ça se fait Autrement Oui ça se fait Avec des hardened cerveau Et les under fluide conduite Qui TP Instante Les Les systèmes Et bien ça nous se fait Avec des reinforce cerveau On va avoir donc du coup Les énergies Les systèmes Et un peu tout ça De De ceci Qui vont tout simplement Différentes choses On va avoir des conduites façade Aussi ça va être important ça Et aussi on va avoir La painting machine Si on voulait par exemple Peindre des blocs Donc ça on la fera peut-être Peut-être Mais Surtout une machine Qu'on n'automatisera pas Parce que ça ne nous servira pas À l'automatiser en fait Remontons Sur notre autocraft Tac Remontons ici Je lui ai appris Je lui ai demandé De nous faire une ender Pour nous faire Un petit Grinder Grinder Hop Tac Tac Tu sais nous faire tout ceci Normalement maintenant Tu nous lances le craft Et on se retrouve Dès que les craft Sont terminés Voilà Le grinder est prêt On va le prendre On va l'emmener Dans le nether Avec nos petites bébêtes On va avoir besoin De quoi également On va avoir besoin De pas grand chose On va avoir besoin De pas grand chose J'aurais aimé Améliorer notre système De TP d'énergie Assez rapidement Avec Ceci Qui est un Dimensional Transceiver Alors on va vous le montrer Dimensional Transceiver Voilà Le Dimensional Transceiver Qui est pas si difficile Que ça à faire Une tête d'endormale De solarium De silicone Un vibrante Alloy Des shears Une iron axe Dans un slice and splice 20 000 rf plus tard Ça nous donne Un ender resonator Ça nous permettrait De faire ça Avec un octadict Des vibrantes Crystals Qui sont tout simplement Plus une soul Viole d'enderman Qui se téléporte Vibrantes Crystals Soul Viole d'vid Et ender Crystals Vibrantes Crystals Qui sont tout simplement Des elmerald Electrum Un tube De l'ender nuggets Des vibrantes Alloy Nuggets Qui sont tout simplement Des vibrantes Alloy En forme de nuggets Et puis bien entendu Ça vous savez déjà Ce que c'est On en a déjà fait Plusieurs fois C'est des électron tubes En forme d'émeraude Tout ça dans un soul binder Qui nous servira Avec des fused quartz Donc tout simplement Du nether quartz Alors je crois Qu'il n'y a pas D'autres crafts On peut pas utiliser D'autres crafts Donc 4 nether quartz Dans un alloy smelter Ça nous donne Un fused quartz Voilà Et on peut monter Jusqu'à 3 fused quartz En cuisson A la fois Pour nous faire Tout ceci Avec des électrical steel Que l'on sait déjà faire Et des octadic capacitors Que j'ai déjà appris Un autre système à faire Ça j'aimerais le faire Pour améliorer On le fera certainement L'épisode prochain On automatisera Très certainement Également Notre dimensional transfer L'épisode prochain Pour le moment Et bien on va On va taper sur L'énergie conduite Qui nous sert Avec notre petit Dialogue Avec notre petit DHD Le petit système Qui nous sert A nous téléporter On va taper dedans Tout simplement On va pas s'emmerder Il va nous falloir Il va nous falloir La cursed earth Sans les majuscules Ce serait mieux On va en prendre Une dizaine De la dirt On va en prendre Un bon stack Voilà Pourquoi est-ce que J'ai fait là dedans Moi ça va atterrir ici C'est pas ce que je veux Oui voilà C'est ça Ça va atterrir là dedans C'est pas ce que je veux Du tout Allons dans le nether Tout de suite Plutôt que de faire des conneries Alors c'est parti Tac Base Shad Nander Die once On t'appelle On téléporte Piu 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 Motherfucker On est arrivé Très bien On va le faire Où notre système Je pense qu'on va le faire Par là Ça marche bien Sincèrement C'est plutôt sympa On a un compress Qui va arriver Sous peu Là Qui est juste Penser dans le coin Voyez Tu as la main On est mort Voilà Ça c'est fait On est mort Il n'y a aucun souci Là dessus C'était Complètement prévisible On est complètement Get-Rect Die once Désactivation Du système À l'arrivée On éteint J'aimerais qu'on puisse Tuer assez facilement Tout le monde Pour au moins Récupérer Notre système En tout cas Tuer ceux qui nous emmerdent À la limite Le restaurant En drogue Je ne veux pas Téléporter Tu as un petit peu Non Mais regarde Je ne te regarde pas Voilà On va y arriver Voilà La beauté Dans l'esprit Il y a un qui est en train De se prendre Des besoins Toi tu te pousses Tu ne m'attaques pas Vous vous poussez de là Vous vous poussez de là Tout ce que je veux C'est récupérer mon stuff Et puis après Je vous tabasse à mort La loi La zonzon Baby Voilà Toi aussi tu décèdes Parce qu'il n'y a pas De problème Là dessus Toi aussi tu les aides Parfait Du coup Ici on va avoir Soit notre spawner là J'aurais aimé Virer ça Parce que c'est bien beau Mais on obtient Tout ce qu'ils nous font On obtient des tonnes D'ender pair Mais ce n'est pas assez Automatisé à mon goût Ce qui serait assez Automatisé à mon goût Ce sera un grinder Le grinder Est un petit bloc Que l'on verra Certainement le prochain épisode Puisqu'il est déjà 26 minutes Donc prochain épisode Je coupe tout de suite On se retrouve demain Pour vous Dans quelques instants Pour moi Et on fera Notre petite salle de spawn Automatisée Dans l'ender A tout de suite Et à demain Des bisous C'était Chad A très très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501